Ce que je garderais de Luther King, c'est que c'est un homme qui nous donne de l'espérance. Dans un monde qui est quelque peu désespéré, on a là un exemple, un chemin qui a pu être emprunté par un homme et par bien des hommes et des femmes avec lui, et qui aujourd'hui peut nous donner un peu de baume au cœur et une insistance sur le sens de ce que nous faisons. Je pourrais peut-être raconter une histoire qui est trop peu connue en France. C'est ce qui s'est passé dix ans à peu près après sa mort, parce que les biographies s'arrêtent à 68 et à sa mort. Il est intéressant de suivre la trajectoire des protagonistes, de ses amis et de ses adversaires. Et le plus coriace de ses adversaires, c'est le gouverneur George Wallace, qui était gouverneur de l'Alabama et qui avait été élu sur un programme assez simple, simpliste. Ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours. Ça avait le mérite d'être clair. Et c'est lui qui a été à l'origine de la répression de toutes les actions de Martin Luther King, notamment à Birmingham et à Selma. Martin Luther King est assassiné en 68. Le gouverneur Wallace va rester gouverneur pendant un certain nombre d'années et puis il va être victime d'une tentative d'assassinat. Il va en réchapper. Et au cours de sa convalescence, il va beaucoup réfléchir. Il va traverser une crise intérieure, une crise existentielle. Et on peut dire qu'il va se convertir. Il est de famille chrétienne, mais il va se convertir à Jésus-Christ. Et cela va l'amener d'une part à se repentir de tout ce qu'il a fait et d'autre part à réparer tout le mal qu'il avait fait. D'ailleurs, il va demander pardon aux chefs du mouvement qui ont pris la suite de Martin Luther King. Et il va leur proposer de tout faire pour réparer, c'est-à-dire d'embaucher des quantités de Noirs à tous les niveaux de l'administration de l'État d'Alabama. Alors pourquoi je raconte cette histoire ? C'est parce qu'il me semble que là, on peut retenir quelque chose de la vie de Martin Luther King. C'est que Martin Luther King ne visait pas la victoire sur des ennemis. Son seul ennemi, c'était le système, le système ségrégationniste ou militariste. Mais il avait des adversaires plus que des ennemis. Et son objectif, c'était d'amener ses adversaires à changer de vie, à se convertir. Il voulait toucher le cœur et la conscience de ses adversaires. Et ce qui est arrivé avec George Wallace, c'est en quelque sorte une victoire posthume de Martin Luther King. C'est exactement ce qu'il voulait. C'est que son adversaire devienne son frère, en quelque sorte. Et lorsque George Wallace est décédé en 1998, il a été toute la fin de sa vie sur fauteuil roulant, puisqu'il était paralysé après cet attentat. Le fils de Billy Graham, qui était pasteur, a célébré les obsèques de George Wallace. Et il a dit ceci, « Les derniers mois de la vie de George Wallace, George Wallace m'a dit, « Je ne dirai plus jamais ségrégation aujourd'hui, ségrégation demain, ségrégation toujours. Mais je dirai, je proclamerai Jésus-Christ aujourd'hui, Jésus-Christ demain, Jésus-Christ toujours. » Eh bien, c'est ça que je crois qu'on peut garder de Martin Luther King, c'est qu'il a réussi à faire changer la vie de son principal adversaire pour qu'il accueille Jésus-Christ dans son cœur et que cela se transforme, cela se manifeste concrètement dans sa propre vie et dans la vie de tous ceux qu'il va côtoyer par la suite. Sous-titrage ST' 501